Ti testo en douce, en douce, en douce, à doux, 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 doux Eh mama, alimene, et sa dange, alimene Eh mama, alimene, sa bejirie, alimene Eh mama, alimene, et sa dange, alimene Eh mama, alimene, sa bejirie, alimene Emmanuel a dépayo, Tidje Dropa Il faut vérifier si mama est là En tout cas vérifions si papa est là Position ou adat Eh mama, alimene, et sa dange, alimene Eh mama, alimene, sa bejirie, alimene Eh mama, alimene, et sa dange, alimene Eh mama, alimene, sa bejirie, alimene Alimene, cher, allume-moi Tous les matins tu m'habitues Bonjour, photo sucrée Prend-me p'tit-be rose et conchante On dirait poupée Barbie Laisse-moi te prendre en photo Pour moi, de vous entrer là Que tu es belle, belle Tu m'as dit à vous aider Eh mama, alimene, sa dange, alimene Eh mama, alimene, sa bejirie, alimene Eh mama, alimene, sa dange, alimene Eh mama, alimene, sa bejirie, 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 alimene Eh mamma, alimene C'est sur le chemin de l'école que nous sommes camarades Quand sonnera la cloche, chacun regagnera sa classe Ok, on va voir un autre shot C'est sur le chemin de l'école 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 Il a du souffrir Il a du souffrir Il a ouvert C'est sur le chemin de l'école C'est sur le chemin de l'école Le football C'est sur le chemin de l'école C'est sur le chemin de l'école Quel que soit votre métier Quand vous choisissez C'est sur le chemin de l'école 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 Le club napolitain Je crois que le stade veut changer Qui veut ériger Et changer plutôt de nom C'est en hommage Le stade Diego Maradona C'est bien mérité en tout cas Moi je me rappelle Quand on était tout petit Quand tu veux jouer Tu prends la crée Tu mets Aradona derrière Le numéro 10 Maradona Je ne sais pas si la vidéo ? On va regarder Oui On va revenir sur la vidéo Je pense que c'est un artiste qui a impacté toute une génération. Il a traversé le temps. Et jusqu'à ce jour, il y a encore cette nouvelle génération qui entend parler de Diego Maradona en tant que coach. Il y en a d'autres qui l'ont connu en tant que joueur. Voilà pourquoi moi, je retiens une de ces phrases. Elle me dit, les enfants, les fous et les alcooliques disent plus. C'est eux qui disent la vérité. Les enfants, les fous. Les alcooliques, oui. Dans ce que nous on dit, la vérité est-il là. Bon, on n'en sait jamais. Bon, nous on dit la vérité est-il là. Si on a été classé, nous on sait où te mettre. Si on veut classé, nous on sait où te mettre. Tu le sais pas. Tu le sais pas. Ils ont la vérité sur ce plateau là. Le plateau là qui est conçu. On dit que quand le père ne fait pas bien, il faut le ramener à faire ceci. Quand le premier ministre ne fait pas bien, il faut le ramener à faire ceci. Quand le ministre de la communication des médias ne fait pas bien, il faut l'amener à faire ceci. On est alcoolique, on est un fan, mais on est fou. Justement, j'étais dans un bureau. Mais quand vous faites les exerères à l'antenne, c'est bien, il continue comme ça. D'accord, on est exerère. S'entraînement, c'est bien. Je ne sais pas si tu as connu Maradona en tant que footballeur ou joueur de foot ou entraîneur. Je veux dire en tant qu'entraîneur. En tant qu'entraîneur, voilà. Je l'ai connu avant qu'il ne soit entraîneur. Pas quand il était joueur. Joueur, voilà. C'est une grande personne dont on a beaucoup entendu parler. En tout cas, grâce à Dieu, on a vu ses vidéos. On a vu quelques vidéos de ses matchs et tout ça. Et c'est une triste nouvelle que son âme repose en paix. Et comme on le dit, il a impacté, en tout cas plusieurs générations. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on demande à nous tous. Tu es un artiste et il faut arriver quand même à impacter. Surtout positivement. Positivement, justement. Ah oui, positivement. Pas si il y en a... Le sujet suivant, on va en parler tout à l'heure, justement. Il faut impacter positivement. Au même moment, il y a beaucoup également qui relèvent des mauvais côtés de Maradona. Mais aujourd'hui, nul n'est parfait, Jacques. Nul n'est parfait. Et quand nous voulons poser des actes, il faut que nous puissions poser des actes beaucoup plus positifs que ce que nous avons de négatif, sans que nous ne sachions. Il y a des gens qui ne poussent pas des actes négatifs. Mais le comportement de ceux qu'ils ont comme passion fait peut-être que tu vas penser que c'est un côté négatif à cette personne. Or, qu'il y ait un côté positif, négatif, nul n'est parfait. Oui, finalement. Mais aujourd'hui, la remarque, c'est que Sant'Erinos, c'est le côté positif qui prend le pas sur tout ce qu'on a pu lui brancher. Quand on fait le bilan de Maradona, on se rend compte qu'il a pu s'impacter positifment. C'est tout. Très bien. Les gens se rappellent qu'il a permis à son pays de décrocher la Coupe du Monde, à sa formation sportive de décrocher plusieurs fois la Coupe de l'Italie, ou même la Coupe de l'UEFA, je pense que c'est capital. Après, on peut regarder le côté somme, mais aujourd'hui, tout le monde reconnaît que c'est quelqu'un qui a été aussi important dans sa carrière, aussi impactant dans sa discipline. Et puis, c'est à cause de lui que l'équipe de Barcelone était obligée, entre-temps, de s'entraîner les après-midi. Et oui, parce que Maradona s'entraînait matin et après-midi, c'est-à-dire que tellement il faisait des efforts, et que le matin, il n'arrivait pas à se réveiller pour s'y rendre au terrain. Donc, ils ont adapté les entraînements de Maradona et de Barcelone. On va regarder une vidéo du joueur, et puis on va passer à un joueur, oui, voilà, allons-y avec la vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 à réfléchir sur ce qui peut pousser un artiste à pouvoir aller de l'autre côté et je n'arrive pas à trouver des réponses assez adéquates mais puisqu'on est sur le plateau et puisqu'on a nos téléspectateurs on pourra ensemble essayer de voir qu'est-ce qu'il peut nous laisser Justement nous en parlons parce que parmi c'est vrai les malfrats et les cambrioleurs on arrête, on présente tous les jours mais là aujourd'hui dans le lot il y a quelqu'un qu'on connait très bien voilà pourquoi on a quand même choisi d'en parler Giovanni, à un moment donné on a envie de se poser cette question, qu'est-ce qui n'a pas marché et à quel niveau ? Moi en fait, c'est pas ce qui n'a pas marché mais je vois la conséquence, la répercussion sur nous d'autres artistes Jacques l'a soulevé et c'est triste pour la culture togolaise aujourd'hui peut-être on va inviter un artiste peut-être qui se dit bon il me faut me payer ce cachet, peut-être à tel à tel et les gars disent laissez-le c'est comme ça ils le font après c'est pour aller cambrioler les gens donc déjà c'est une énergie positive qui est contre nous négative qui est contre nous j'allais dire c'est une énergie négative qui est contre nous et ça fait mal ça fait mal qu'on dise qu'un artiste togolais de renom puisse être dans de téléréseaux de cambriolage et de braquage et même d'après le récit je crois que c'est même le cerveau et encore c'est le cerveau donc je crois quand même qu'il ne devait pas être artiste on n'allait pas le connaître oui bien sûr après c'est mieux qu'on ne le connaisse pas sous cet angle et qu'il s'adonne plutôt à ce réseau de malfrats moi je pense que ce que les artistes oublient aujourd'hui les artistes aussi ça travaille on a eu des exemples quand on était à Karatou récemment on a reçu Signe Yellow qui nous a bien dit qui est entrepreneur qui est entrepreneur au delà de la musique c'est un gars qui bosse du et il dit il dit je cite ces mots qu'il s'en va chercher de l'argent pour pouvoir investir dans sa musique mais on peut le faire quand on n'a pas de moyens on sait qu'aujourd'hui le problème des producteurs s'impose mais qu'on n'a pas les moyens ou on ne fait pas la musique et on s'adonne à une activité productrice ou on veut faire de la musique et on a les moyens de bord et puis on le fait lui il a changé son activité voilà pourquoi j'ai dit je rejoins je rejoins Giovanni pour danser en ces thèmes qu'il fallait même pas qu'il se monte comme artiste non est-ce que c'est est-ce qu'on avait le choix oui peut-être qu'il a commencé ce réseau là on dit chez nous on dit chez nous le vieux sorcier c'est depuis l'enfance qu'il tue les lézards et il met l'eau dans le ventre c'est sûr non c'est sûr ah t'as pas vu c'est ce qu'on dit le vieux sorcier depuis l'enfance il prend les arts et puis met l'eau dans son ventre ça commence comme ça comme ça on dit on dit que on s'est amusé dans la fosse on reprenait les lézards avec les syringues et on piquait les lézards donc on les a sorti j'ai dit je m'a dit c'est pas qu'on sorti c'est comme ça non mais moi je préfère demander moi je préfère demander je préfère aller demander certainement oui juste cette expression pour dire que c'est pas aujourd'hui qui le fait d'accord c'est pas aujourd'hui non je le dis clairement c'est le cerveau oui c'est pas aujourd'hui qui le fait c'est quelqu'un qui est dedans depuis et qu'on ne sait pas et c'est aujourd'hui que le masque est tombé et on sent que voilà c'est dans comme on est tous les jours pour le voleur un jour pour le propriétaire un seul pour le propriétaire et c'est vraiment triste Centrenos il sait pas tu as envie de réagir ou pas t'es pas obligé mais dis-moi par rapport à ce sujet non mais c'est triste bon d'abord moi je pense que j'avais vu sur les réseaux des allusions en fait on ne se comprenait pas donc c'est aujourd'hui j'ai vu quelques images c'est triste ça fait honte et pas qu'à une seule personne à beaucoup de personnes parce que quelque part c'est l'image de l'artiste qui est un peu sale oui tout à fait mais voilà quoi comme vous l'avez dit plusieurs jours pour pour vous leur un jour pour le propriétaire malheureusement c'est arrivé donc voilà quoi c'est une triste nouvelle c'est difficile je vois un autre aspect vous n'allez pas voir un aspect marital par exemple c'est-à-dire que certainement peut-être qu'il y avait une fille et pas de supputation oui non non attention on va pas aller dans ce sens s'il te plaît non non voilà on va s'en tenir au fait d'accord on va s'en tenir au fait oui surtout quand vous savez que c'est une procédure et qu'on est dans une histoire de présomption d'innocence juste à preuve de pour le moment est-ce qu'il y a une preuve qu'il est vraiment oui pour le moment tout ce qu'on a montré on les a présenté avec le butin avec le butin avec le butin ou tout cela oui ce qui fait que tout ça je pense que à un certain moment quand on appartient ou quand on exerce un travail il faudrait qu'on fasse extrêmement attention je me souviens d'un journaliste qu'on avait arrêté quelque part également qu'il avait volé quelque chose ou encore que par exemple des militaires ont escroqué celui-ci il y en a oui il y a toujours des brebis galeuses dans différents métiers et voilà pourquoi je dis que oui aujourd'hui ce fait est là pour nous illustrer qu'il y a des brebis galeuses mais qu'on ne prenne pas tous les artistes comme des voleurs justement qu'on ne prenne pas tous les communicateurs comme des dragueurs ou des n'importe quoi non je le dis attends attends non non il va finir non 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 pardon je le dis clairement oui arrêtez 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 ça me tient à toi depuis la chanson de Saint-Trino où elle a dit elle a refusé parce qu'il est artiste depuis ce jour-là que j'ai refusé parce qu'à un certain moment on te voit exercer un type d'activité on te met en même temps une étiquette et puis c'est terminé mais il faut seulement savoir que les douaniers il n'y a pas que des voleurs il n'y a pas que des gens qui prennent l'argent par-ci par-là les militaires il y a des gens exemplaires et dans toutes les activités il y a des brebis galeuses mais essayons à un certain moment de voir si on peut corriger si on peut réduire de façon au maximum le nombre de brebis galeuses dans la société voilà pourquoi je dis ce fait doit à tout prix interpeller tous les artistes pour qu'ils puissent marquer une pause et voir faire peut-être un bilan dans leurs différentes activités avant-hier on parlait de Willy Baby qui par exemple avait des difficultés depuis un moment pour pouvoir revenir il faut qu'on puisse savoir quelles sont nos sources pour pouvoir soutenir nos activités quelles sont nos activités pour pouvoir véritablement continuer par suivre parce que souvent en fait le problème c'est le projecteur on veut à tout prix rester sous le feu d'être projecteur on veut à tout prix rester clean rester toujours dans de belles voitures vivre dans de belles maisons avoir de belles photos et tout ça et pour pouvoir le faire et garder la ligne quand tu n'as pas de cachet quand tu n'as pas de prestation on est souvent tenté de faire certaines choses d'aller dans l'autre côté bon et comme on l'a dit pour l'instant ils sont encore présumés si tu restes dans la maison d'arrêt de Tchévier ça bon allez il y a un bon ami qui n'est pas du tout d'accord avec Giovanni et Kevin bon c'est son avis oui c'est son opinion on la respecte et pour l'instant le juge n'a pas donné son visite sur l'affaire donc on ne peut porter aucune accusation ce sont des présumés on est d'accord on l'a dit et qui sait peut-être peut-être que c'est le réceleur bon oui mais à ce niveau aussi il sera puni conformément voilà je termine je termine Giovanni et puis en tant qu'artiste il faudrait plutôt compatir et non lui jeter des pierres les situations sont différentes et on ignore tout bon oui là je ne suis pas d'accord avec lui je ne suis pas d'accord avec lui parce que vous savez les policiers ou les gendarmes sont amenés à faire des enquêtes et tant les enquêtes ne sont pas vraiment élucidées on ne peut pas vous présenter à la presse ou quoi que ce soit on ne peut pas c'est-à-dire que à 90% oui mais c'est le juge qui vous déclarera coupable ou pas oui non qui me disent de soutenir non soutenir un réceleur ou quelqu'un qui non je ne peux pas prendre position par rapport à cette idée la confraternité non la confraternité par rapport à des mauvaises actes ce n'est pas possible très bien d'accord allez super c'est comme quelqu'un qui fait une mauvaise action et vous dites je le connais depuis et il ne fait pas attends on ne se connait pas totalement on ne peut pas rester droit bout et dire non il ne peut pas gifler lui non je le connais il ne peut pas gifler alors que tu ne sais pas il y aurait plus peut-être si tu dis qu'il a battu du fler je pense qu'à un certain moment c'est vrai il faut avoir du recul sur cette situation mais être autant lucide pour pouvoir dire clairement la vérité quand il faut la dire il y a des gens qui ne veulent pas dire des choses parce que peut-être ils ont peur que demain ça se retourne contre ou quoi que ce soit mais ce qu'on dit ce n'est forcément pas contre l'artiste mais il nous donne juste un sujet pour pouvoir élargir et avertir les autres artistes sur ce qui peut leur arriver dans l'avenir ce n'est pas parce qu'on te connait que demain quand on va t'arrêter on va dire lui comment on le connait bon traitez-le différemment non on est égaux en termes de droits et de devoir devant la loi et donc ça veut dire que quand tu vas mal te comporter dans la société on ne va pas diminuer l'eau à ton niveau c'est notre ami mais on ne lui souhaite pas en tout cas oui mais c'est pour dire quoi mais si un jour on ne va pas le ménager on ne va pas le taper on ne va pas le taper on ne lui souhaite que des choses positives un jour ça s'est passé t'as dit qu'on prend un voleur et on était en train de le cicler et maintenant il y a une dame qui dit que non que je le connais il ne fait pas ça que quoi que et puis il y avait une dame qui participait à ça à la bastonnade elle dit à la dame que non que ton enfant peut être dans la situation et elle a giflé la dame que est-ce qu'on t'a dit que mon enfant vole mon enfant ne vole pas quand c'est comme ça il faut corriger d'accord allez très bien Santrinos en parlant donc de la couleur rouge de son t-shirt ça a dit qu'il est ambassadeur de Tococone justement il y a quelqu'un qui passe par l'émission pour te passer ce message il dit je voulais te demander une faveur s'il te plaît monsieur l'ambassadeur ok dites à vos chefs qu'ils nous volent trop et problème de problème de connexion à chaque fois pour timoné voilà il s'appelle Tony je ne sais pas si attention je réponds d'abord il va t'adé ok j'ai entendu voilà attendez voilà oui oui il va transmettre l'intelligence c'est comme ça l'intelligence ça ne peut pas aller voler allez merci bien je vous l'ai juste dit oui je ne sais pas si vous avez remarqué que depuis la pression de la CEP timoné encore plus et plus fluide depuis quelques jours tu m'en es plus fluide sauf que le message vient trois mois après moi oui ça va aller ça va aller molo molo vous êtes tout doucement voilà oui peut-être pour quitter ce sujet pour quitter ce sujet je pense que moi j'avais un truc à dire c'est qu'aujourd'hui tous ceux qui nous suivent il ne faut pas qu'ils pensent qu'on est en tête de condamner Doc Farrell on en est plutôt du tout d'envoyer une alerte oui oui une alerte à tous les artistes à tous les artistes aujourd'hui nous sommes dans une période de pandémie et quand il n'y a pas les cachets il n'y a pas de podium il n'y a pas de quand on parle d'artistes c'est tout un ensemble il n'y a pas de chanteurs non 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 voilà s'il n'y a pas il n'y a pas de spectacle s'il vous plaît vous pouvez faire autre chose en entendant le spectacle voilà soutenir veut dire qu'on va donner raison au nombre de braquages qui se poursuit au Togo et quel que soit les types d'activités je pense que on doit déjà prévoir les situations comme la pandémie de la Covid il y a des gens qui n'ont pas réussi à vivre même deux semaines trois semaines et ça doit après cette pandémie il faut que les gens se reposent cette question il faut qu'on puisse réussir à se projeter sur un an par exemple s'il y a des difficultés véritablement il faut que je puisse résister durant un an et tout ça c'est pas juste dans la bouche c'est tous les acteurs qui doivent véritablement travailler parce que les cacher ça veut dire que ça doit augmenter pour permettre aux gens de faire des économies et il faut des sponsors pour permettre également aux gens peut-être qu'on aura un autre débat une autre fois et l'après on va parler de l'après Covid comment gérer efficacement sa carrière pour éviter de ce genre de situation merci beaucoup bien maintenant il y a quelqu'un c'est voici qui envoie un coucou à son artiste me dit-il Raphaël Santrinos salut voilà belle émission à vous celui qui critique on ne l'a jamais volé c'est pourquoi celui qui a envoyé un message ok bon d'accord c'est qu'on l'a jamais braqué on l'a jamais volé non non oui mais quand même je crois que l'auteur du message a été clair pour l'instant le monsieur n'est pas encore condamné donc voilà évitons en tout cas certains propos voilà salut monsieur l'ambassadeur pourquoi au lieu de diminuer le coût de non il n'est pas là s'il vous plaît ce serait qu'on n'aborde pas ce genre de sujet pourquoi le fait c'est que je ne veux pas dire président président bonsoir frère Santrinos moi c'est Jason B artiste chanteur juste pour te souhaiter une agréable soirée merci bonsoir s'il vous plaît j'aimerais tant faire un selfie avec Santrinos Raphaël il est mon idole adoré c'est Kylian depuis Cara après Corona bon maintenant après Corona non c'est simple voir au niveau de la télé merci voilà on va lui montrer comme ça c'est juste lui seul oui oui ça fait la selfie au niveau de la télé tu fais ton selfie maintenant si ça télés s'il vous plaît c'est faisable je crois que c'est une bonne alternative en attendant en attendant oui donc quand vous aurez le grand le gros plan de le gros plan Santrinos Raphaël c'est votre et quand vous pouvez profiter l'autre comme ça comme ça ok très bien non il sait ce que c'est Giovanni il sait voilà c'est pas parce t'en téléphoner à crédit salut le plateau je crois que vous devez faire venir des juristes pour ce genre de questions puisque c'est sur une d'accord et juste rappeler qu'il peut être innocent à l'issue du jugement oui mais nous ne l'avons pas condamné attention il faut faire extrêmement attention voilà c'est une enquête et non un fragant délit oui on est d'accord mais il a été présenté voilà au moment où il a été présenté donc ça donne il s'appelle Gilles Christ arrêtez aussi souvent de faire des amalgames merci en tout cas pour la participation quand il va boire de l'eau pour calmer mon cœur il faut encourager les artistes à avoir des activités parallèles dignes de ce nom on a comme l'impression que les artistes chanteurs togolais ne veulent pas entreprendre surtout que nous surtout que nous connaissons tous le contexte togolais chers artistes innover et entreprener dit-il oui on est d'accord Santrino ça va ? très bien très bien sinon il n'y a pas d'accord de parler non il a dit non mais attends sinon il va bien non mais on se connait ok bon ok non 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 t'inquiète bon là c'est pour permettre à notre ami de faire son selfie voilà jusqu'à mon ami le nom voilà faire selfie faire selfie faire selfie allez qu'est-ce qu'on fait on va revenir juste après la pub pour parler de l'actualité de Raphaël Santrino de Santrino là c'est mieux ça sonne mieux voilà on revient ciao on va on va Sous-titrage ST' 501 Écrire, premier élément qui a permis la conservation des histoires et connaissances de l'humanité. Élément de base dans l'éducation de nos enfants, instrument de mémorisation des données. Afin d'exprimer ses idées sur le papier, nous avons besoin d'un bon stylo. Un stylo fiable, résistant et durable. La société KLK vous offre les meilleurs stylos en gros et en détail. Notons que les articles sont vendus avec des factures normalisées à l'appui. Les stylos Nataraj, doutés d'une bille moyenne, vous procurent rapidité, douceur et tout un plaisir d'écrire sans rupture indésirable. Retrouvez la boutique KLK à l'angle de l'avenue Maman Danida, 54 rue Coquetimé, Grand Marché de Lomé. Téléphone 00228 99 01 00 01. Avec KLK, les produits à vie. Leuré de l'avenue Maman Danida, 54 rue Coquetimé, Grand Marché de Lomé. Leuré de l'avenue Maman Danida, 54 rue Coquetimé, Grand Marché de Lomé. Et enfin, on est de retour pour la deuxième partie de l'émission, et toujours sur le plateau. Jacques, Kevin, Giovanni et notre invité Centrinos Raphaël. Eh bien, Centrinos, l'actualité aujourd'hui, c'est bien. On va dire ça comme ça, ta dernière sortie, ça devait être du côté d'Onomo, où une soirée avait été prévue, on va dire ça comme ça. C'était le 21 dernier, mais malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu. Les gens ont été dispersés proprement, de façon conventionnelle, et rien ne s'est passé. Bon, qu'est-ce qui n'a pas été ? Bon, vous savez, je sais qu'il y a plein de choses qui se disent. Oui, justement, c'est pourquoi nous avons voulu d'avoir sur ce plateau pour essayer d'éclairer un peu. Pour la soirée du 21, c'est Universal Music Afrique. OK. C'était pas ton staff, c'était pas mon intergroup. C'était pas ma production qui a organisé. OK. Donc, ils ont organisé ça avec les hôtels Onomo, puisque les hôtels Onomo, c'est une chaîne, ils sont dans plusieurs pays. Oui. Donc, l'initiative est de faire tourner les artistes et tout ça. Donc, le premier pays qui a été sélectionné, c'était le Togu. OK. Et le premier artiste, c'était moi. Donc, c'était une première, on va dire. Voilà. OK. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? La soirée s'est prévue sur 20 heures. OK. Et voilà. Tout a commencé et il y avait DJ Nalo qui mixait. Donc, vers 20h30 et 21h. Non, attendez. La soirée était prévue pour 20h ou 18h ? Voilà, je vous explique. OK. La soirée était prévue pour 20h. D'accord. Donc, voilà, DJ Nalo a commencé son mix. Donc, entre 20h30 et 21h, c'est là que les keufs étaient venus. Et c'est là qu'on nous informait que l'autorisation qu'ils avaient prise, c'était de 18h à 20h. Donc, c'est tout le problème. C'est juste des soucis administratifs. Et voilà, je vois sur les réseaux plein de choses qui se disent. C'est triste parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à différencier les vraies informations des fausses. Oui, c'est normal parce que beaucoup n'y étaient pas. Et puis, ils ont vu sur les réseaux. Donc, c'est juste des problèmes, des petits soucis administratifs. La soirée est reprogrammée. Et bientôt, on va annoncer ça. En fait, là même, il y a un autre pays qui a déjà annoncé. Ils ont annoncé dans un autre pays. Donc, après, ils vont voir une date. Déjà, clairement, ce n'est pas la maison de prévue. de production de Centrelos qui a organisé la soirée, c'est clair. On est situé là-dessus. Et maintenant, par rapport à ce qui s'est passé, c'est que, quelque part, tu n'as pas de problème avec une autorité. Voilà. Je n'ai de problème avec personne. On a quand même lu beaucoup de choses. Effectivement, je n'ai de problème avec personne. Ma maison de production n'a de problème avec personne, ni mon staff. Je vous explique. Pour le projet OUA, c'est un projet original. C'est un son que moi-même j'ai composé. C'est un truc qu'on a proposé à la maison Blue Diamond. Ma maison de production a collaboré avec Blue Diamond. Et tous les noms qui ont été cités. Parce que voilà, maintenant, il faut que tu fais bien d'évoquer ce son, parce que c'est passé de là. Apparemment, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on explique. Tous les noms qui ont été cités dans la chanson, en fait. Moi, je suis un artiste. En production, ça ne se passe pas comme ça. Et quand vous écoutez mes chansons, j'ai sorti un album de 18 titres, et il n'y a aucun noms qui a cité tout le temps. Je ne le fais pas. Mais on collaborait avec une autre maison. Et pour la promotion, ils nous ont dit, ok, donc citer tel, 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 tel. Je ne fais que citer, en fait. Vous allez voir que c'est moi-même qui ai cité les noms. Les personnes dans le sens de la chanson ne l'a pas fait. Bon, c'est les artistes qui décident. Tout dépend de comment vous voulez structurer la chanson. Donc, c'est un truc que j'ai fait. Donc, il n'y a pas de problème avec personne. Et voilà, quoi. Ce qu'on va faire, tu permets, on va proposer cette vidéo. D'accord. Ouah, ok. À nos chers amis qui nous suivent, et puis ça leur permettra d'avoir peut-être une idée. On regarde un peu et puis on revient. Au revoir. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz